identifier les méga-trends et puis s'y préparer assez longtemps à l'avance fait partie de nos responsabilités en tant que chefs d'entreprise et d'être prêt à temps, pas trop tôt, mais par contre surtout pas trop tard. Le groupe LISY a mis en place pendant cette crise un plan que nous avons appelé New Deal. Ce plan a deux composantes, a été mis en place très tôt, a été mis en place au mois de mai 2020 avec une composante ajustement et resize, donc une partie d'adaptation au nouveau volume d'activité, ça c'est protéger le court terme, et une composante boost, donc une composante qui est vraiment axée sur la durée et également saisir toutes les opportunités commerciales qui peuvent se dégager de cette période, une période totalement inédite, et effectivement nous avons mis en place ce modèle avec, bien entendu, décliné en plan d'action élémentaire, et il y a plus de 150 actions élémentaires qui font partie de ce plan, qui sont classées suivant la partie, qui permettent aux équipes de rester organisées, de ne pas succomber à la panique, mais de rester organisées dans cette période tout à fait compliquée. Depuis maintenant 13 mois que nous sommes dans la crise, le groupe IZI est fortement touché, de par nos activités aéronautiques qui sont très significatives et qui étaient majoritaires avant la crise, ces activités aéronautiques sont aujourd'hui au fond du creux d'activité, à moins 40%, alors que pour la moyenne du groupe, sur le premier trimestre, nous venons de publier nos chiffres, donc moins 22% de chiffre d'affaires a publié, moins 18% un périmètre constant, ça c'est pour la moyenne. Alors heureusement que nous avons nos activités automobiles qui ont rebondi, grâce, entendu, à la reprise de ce secteur-là, également les activités médicales où nous sommes fabricants d'implants. Nous avons eu dans notre approche stratégique, déjà depuis quelques années, un recentrage, un recentrage des activités vers le cœur de notre stratégie. Notre idée est d'occuper des positions de leaders, des leaders mondiales, par niche d'activités. Et effectivement, des activités qui sont en périphérie ou des activités qui ne sont pas directement centrées dans nos stratégies, ont demandé un gros travail de recentrage. Et donc, nous avons cédé une partie de nos activités, c'est significatif, cinq ou six usines ou centres de profit. Et puis, ce mouvement s'est accompagné pendant le Covid. Donc, c'est un mouvement qui avait démarré déjà avant, ce qui a permis de poursuivre, puisque l'activité de M&A s'est poursuivie pendant le Covid. Alors maintenant, nous avons préparé ces sorties, mais également, on avait des opérations d'acquisition et d'investissement que nous avons continuées. Donc, on a acquis un solde d'activité fin 2020 aux États-Unis. Donc, on a avancé cette opération et par ailleurs, on est sur plusieurs dossiers de croissance. Donc, la stratégie doit se poursuivre pendant cette période compliquée et difficile. On est obligé de piloter à la fois avec un pied sur le frein, l'accélérateur pour le court terme et une vision long terme qui doit rester. Donc, c'est un exercice qui n'est pas évident à mener, mais qu'il faut quand même faire. Donc, voilà, il y a eu un recentrage, mais également un redéploiement vers des activités à forte valeur ajoutée, comme j'expliquais tout à l'heure. Absolument, et vous avez des évolutions qui s'accélèrent. Donc, vous prenez le virage des véhicules décarbonés qui est en accélération significative. On attendait un marché d'électrique en 2020-2021 de l'ordre de 5 à 7 %. Or, en fait, il est passé à 25 %. On voit également la baisse des véhicules et des moteurs diesel. Donc, là aussi, une accélération incroyable qui était totalement, dirait presque inattendue. Alors, notre offre, elle s'est orientée dans la durée. C'est le propre d'un groupe comme le nôtre, que d'avoir une vision long terme. Donc, on a pris le virage de l'électrique et de l'hybride il y a déjà quelques temps. Et par contre, on l'a accéléré. Et là, on voit aujourd'hui toute la pertinence de cette anticipation qui nous a permis de pouvoir servir nos clients tournés vers l'électrique et l'hybride. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la prise de commande s'accélère sur des nouveaux produits, très orientés sur ce type d'évolution. Donc là, en l'occurrence, c'est l'exemple automobile que je vous ai donné. Maintenant, dans l'aéronautique, là aussi, il va y avoir des évolutions dans le futur. Aujourd'hui, ils ne sont pas encore perceptibles. Mais il convient, là aussi, de nous préparer pour le futur. Donc, effectivement, identifier les méga-trends et puis s'y préparer assez longtemps à l'avance fait partie de nos responsabilités en tant que chef d'entreprise et d'être prêt à temps, pas trop tôt, mais par contre, surtout pas trop tard. L'axe développement durable, pour nous, est un axe fondamental de nos stratégies. Alors, là aussi, il ne faut pas se tromper, à mon sens. Il faut utiliser, au départ, ce qui est perçu comme une contrainte, mais en fait, qu'il faut le tourner en avantage. Donc, la contrainte socialement responsable, ce n'est pas que la protection de l'environnement, mais il faut absolument, dans les parties prenantes, s'insérer dans une démarche environnementale. Donc, c'est un outil, c'est un moyen. Ça ne doit pas être un objectif. L'exemple de Danone, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais tout à fait emblématique, où on a pu confondre, à un moment donné, un moyen et on en a fait un objectif. Or, ce n'est pas ça qui fait tourner nos entreprises. Néanmoins, aujourd'hui, le groupe l'ISI prend en compte, de manière très forte, alors, on l'avait déjà totalement dans un coin de la tête, et ça fait partie de nos préoccupations long terme, que nous avions depuis longtemps. Là, en l'occurrence, on nous oblige à mieux le formaliser, à mieux communiquer. Donc, nous en avons fait une priorité, et nous sommes aujourd'hui dans un processus d'élaboration de la raison d'être et de pouvoir communiquer derrière. On commence par une démarche un peu structurée, avec le conseil d'administration qui est appliqué dans ce sujet-là. On les a même accélérés. Donc, on a un objectif qui a été déterminé en 2019 pour 2023, et un autre objectif à 2030. Donc, dans chaque catégorie, sur nos cinq axes fondamentaux, on peut commencer par celui de l'excellence en matière de santé, sécurité et au travail. Là, on s'est fixé les objectifs. Donc, on a très, très fortement progressé. On mesure notre objectif central, c'est le TF1. Aujourd'hui, on est arrivé à un niveau de benchmark, et on souhaite encore aller plus loin. Donc, par exemple, un TF1, aujourd'hui, sur 100% de nos sites à l'objectif, alors que pour l'instant, on est plutôt sur une moyenne. Et puis, en 2030, alors là, on est sur un TF1 qui est quasiment zéro, puisqu'on est à 5 de taux de fréquence. Pour la fidélisation des talents, l'attractivité des métiers, là aussi, même type d'objectif. Ensuite, on a l'amélioration de l'empreinte environnementale. On va travailler sur les économies d'énergie. Alors, on s'est mis des objectifs. Moins 30% d'émissions de GES, donc de gaz à effet de serre, pour 2030. Donc, vous voyez, c'est un objectif extrêmement ambitieux. Et aujourd'hui, on est sur la feuille de route. Et donc, on tient cet objectif. Satisfaction des clients, l'efficience des process. Donc, là aussi, c'est des sujets qualité, de conformité, la mise à niveau de l'ensemble de nos process qualité. Et puis, enfin, tout ce qui est engagement pour un processus d'achat et de chaîne d'approvisionnement qui est responsable. C'est-à-dire, être un levier pour l'ensemble de nos sous-traitants et autres fournisseurs, pour également s'engager dans la démarche. Pour que, effectivement, nous puissions avoir une démarche totalement intégrée. Voilà les cinq piliers et les cinq axes que vous mentionnez, avec ces objectifs en termes, aujourd'hui, que nous suivons tous les mois. La Chambre de commerce et d'industrie en local, ici, c'est le relais des entrepreneurs et des entreprises au niveau local. Donc, c'est là où ça se passe. C'est là où, en fait, on voit qu'on peut mener à bien un certain nombre de projets. Donc, la Chambre de commerce a été très, très engagée dans cette crise. Déjà, sur tout le dispositif d'entraide et de mise à disposition des normes de reprise du travail au début de la crise. Et puis ensuite, tout l'accompagnement et toutes les mesures d'aide aux entreprises. Et sur la partie des commerces, il y a eu une action très, très forte de numérisation pour que tous les commerçants puissent bénéficier du click and collect. Donc, là, avec la collaboration de l'ESTA, une école qui est d'origine consulaire de Belfort, qui a mis à disposition des étudiants qui travaillent pour les commerçants pour développer leur espace numérique. Donc, là, c'est vraiment une action de terrain qui a permis à des dizaines et des dizaines de commerçants de s'améliorer sur cette partie-là. Et puis, enfin, s'occuper des entrepreneurs qui sont malmenés en ce moment, en difficulté, avec un dispositif qui est l'APESA, un d'aide psychologique pour les entrepreneurs en souffrance aiguë. Et là aussi, pouvoir les accompagner, tout le dispositif consulaire qui était mobilisé pour aider les entreprises dans cette période difficile. Cette crise dure, comme on l'a dit maintenant, on est en 13 mois, 14 mois, elle tire beaucoup sur les organismes, elle met à mal les équipes, il ne faut pas le négliger. Donc, moi, mon objectif, c'est être prêt pour la reprise, d'avoir des équipes qui ont fait preuve, jusqu'à présent, une résilience tout à fait remarquable, d'avoir ces équipes prêtes pour des périodes qui soient de reprise. Il y aura une reprise, forcément, on ne peut pas rester à ces niveaux-là d'activité. Donc, une équipe soudée également, qu'ils soient là. Donc, je passe beaucoup de temps en interne pour que nos équipes restent bien, on va dire, au fait, concernées. Et on peut vite tourner dans la difficulté. Et puis, enfin, si on veut se fixer à notre objectif, c'est la clarification stratégique. C'est-à-dire que pour tout le monde, il est très important que le long terme, que les objectifs soient bien compris pour qu'on reste mobilisé autour de ces objectifs et qu'on ait une vision. On ne peut pas rester dans le très, très court terme. Cette période nous impose d'avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, un pilotage extrêmement fin, quasiment jour après jour, semaine après semaine, une visibilité très, très réduite, mais très important de garder une vision dans la durée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada